... Oui, c'est bon, allez. Ok. C'est bon, vous... Tout le monde m'entend ? Alors... Bonjour. Bonjour. Je pense que c'est bon. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Ce n'est pas tous les soirs de rencontre comme ça. Donc, merci beaucoup d'être venu pour venir écouter Bertrand Bli. Et Eva Bester nous parlait de votre nouveau livre, Bertrand Bli, intitulé Fragile des bronches par vos éditions Ségur ce mois de janvier dernier. Je tiens sincèrement à vous remercier tous les deux d'être présents à la librairie ce soir. Je suis absolument ravi de vous accueillir ce soir. Alors, votre livre, Fragile des bronches, se situe, on dirait, entre l'autobiographie et l'imaginaire. On aura le temps d'en discuter un petit peu plus tard. Mais j'aimerais quand même, pour les gens qui nous écoutent, tenter de résumer un petit peu le livre sans trop en dire. Je dirais la France, les années 50. Le narrateur Jean-Michel Céleste a 15 ans. Son père, acteur, est absent. Sa mère est neurasthénique. Il y a deux rencontres importantes dans le livre. Une pour la mère et une pour le fils. Un pote qui s'appelle Bloomberg, du jazz, et une rencontre capitale à la fin du livre. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, le livre aussi entre mémoire et imaginaire, j'aimerais qu'on le revienne sur certains éléments du livre, sans trop en divulguer non plus. à commencer par le titre. « Fragile des bronches », est-ce que vous l'étiez ? C'est l'histoire de l'enfant. Oui, j'ai énormément toussé. Donc j'ai pensé à mes bronches et j'ai appelé le livre comme ça. Mais maintenant, je ne tousse plus. Et ensuite, je dirais l'extrait après, mais ça commence quand même assez fort. avec votre mère qui essaie de se jeter par la fenêtre. En fait, le livre commence comme ça. Je vais lire un extrait. Alors, c'est l'introduction du livre. Ma mère, un jour, a voulu se balancer par la fenêtre. C'était après la guerre, une belle soirée de printemps. La fenêtre était ouverte, les hirondelles rasaient le sommet des arbres. On habitait au sixième étage. On dînait, mon père, ma mère et moi, sur cette espèce de table ronde qu'on avait foutue dans ma chambre. Mon père servait le vin. Ma mère en buvait peu. Moi, j'étais trop jeune, j'avais 13 ans. Ma mère me regardait avec un drôle d'air, comme si elle me disait au revoir. Puis tout d'un coup, elle s'est levée, elle s'est précipitée sur le balcon et a enjambé la palustrade. Est-ce que c'est romancé ? Est-ce que c'est un mélange de souvenirs, en fait ? J'espère qu'il s'agit de souvenirs. Est-ce qu'on m'entend là ? Je pense qu'il s'agit d'un souvenir que ma mère a menacé de faire ça. Elle a menacé de sauter par la fenêtre. Elle ne l'a pas fait. Et moi, j'ai été marqué par ça et je m'en suis servi pour démarrer de ce roman. qui est un roman que je dédiais plutôt à ma mère. Oui, c'est vrai. Le père est quand même très présent. Le père est très présent, ce qui est normal. Mais là, en l'occurrence, c'était lui qui tenait le plus... qui était le plus... en vedette dans la vie. Donc voilà. On a terminé. Pas encore. Bientôt, bientôt. J'ai quelques questions encore. Ah oui ? Oui, ça va aller vite. Vous parlez aussi de la dégraissée. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? La dégraissée, je ne peux pas trop vous en parler. C'est un truc d'alcoolique. Oui, oui. La dégraissée, c'est un mélange d'alcool qui avait été inventé par mon père, grand buveur. Et il faisait des dégraissées le soir, après le dîner, pour faire tomber dans le coma les femmes qui étaient là, qui avaient accepté l'invitation. Ça marchait, c'était très fort. Et les femmes buvaient ça et tombaient sur la manquette. Ou dans les toilettes, selon l'endroit. Et la dégraissée, donc, c'est... J'ai essayé de retrouver la recette. Je n'ai pas trouvé de personne. Tous les gens qui ont connu la dégraissée sont morts. Non pas à cause de la dégraissée, mais quand même, on perd du monde beaucoup en ce moment. Il n'y a personne qui peut me renseigner. Enfin, je dirais en gros que c'est un mélange de whisky, de différentes choses, de marve. Et ça se termine par un grand coup de... d'alcool fort. Et donc, je parlais de rencontres tout à l'heure. Il y a d'abord votre... la mère du narrateur, plutôt, qui fait une rencontre, mais aussi le narrateur qui rencontre Nicole. est-ce qu'une Nicole a réellement existé ou pas du tout ? Bah, toutes les Nicoles existent. Oui. On est encerclés par les Nicoles. Un mec de 14-15 ans, il a forcément rien d'amoureux d'une Nicole. Mais elle, spécifiquement, elle n'a pas forcément... Elle se laisse un petit peu regarder, elle joue avec ça. Elle n'est pas extraordinairement honnête. Mais... On peut le voir. Enfin, c'est une fille charmante, au demeurant, et qui va rester certainement un moment dans le livre. Voilà, c'est un des personnages centrales du livre. Alors du coup, de tous ces éléments romancés, vous y avez travaillé ensemble, en fait ? À quel moment ? J'avais éprouvé le besoin d'avoir un copain ou une copine avec moi. J'ai proposé à Eva, qui est à côté de moi, que vous voyez, la respendissante. L'idée l'a amusée, elle m'a dit oui, on s'est lancé dans une écriture à deux. Ce qui est quand même un peu dangereux, mais là, ça s'est bien passé. Donc une écriture à deux, il y en a un qui parle, l'autre qui rédige. Ou l'inverse. Ce n'est pas spécialement plus difficile qu'une écriture normale. On rigole plus. Tu as peut-être ajouté quelque chose à Tune ? Il n'y a pas grand-chose d'ajouter. Elle ne veut pas en parler. Si, si, le vent, il n'y a pas de micro. Mais il y a de l'asse. Vous avez eu le Covid de Macron ou pas ? Oui, c'est bon. D'accord, vraiment. Alors, non, c'était même plus facile en fait une écriture à deux parce que comme disait Bertrand, c'est vrai qu'on s'amusait beaucoup. C'était aussi très difficile quand même. On a eu quelques discords assez amusants parce que moi, tout se voit sur ma tête et Bertrand, pas vraiment. Vous pouvez le voir. Et je pense même que c'est plus facile d'écrire à deux quand on a en tout cas le même état d'esprit en littérature parce que quand on est tout seul, en fait, on est son propre chef et on fait une autodiscipline très difficile à respecter alors qu'à deux, il y en a toujours un qui pousse l'autre. Et vous avez commencé quand à écrire exactement ce livre ? Voilà, c'était un peu la guerre. On a commencé en 50. et du coup, je suis un peu l'écoutent l'assé, vous voyez. Peut-être déjà, on va parler de cette rencontre capitale qui, quand même, sur la fin du livre, la rencontre du narrateur et votre rencontre avec Henri-Georges Clouseau qui a été fondamental. Ah oui, mais c'est pas la fin, c'est le milieu. Oui, le milieu, la deuxième partie, on va dire. Je voulais pas trop me... Dans ce livre, je voulais pas trop me mettre en avant et parler de moi et de ma carrière qui est plutôt du cinéma. Mais finalement, quand j'ai pensé au bon vieux Clouseau qui m'a donné envie de faire du cinéma, j'ai pas pu en résister à la tentation de le mettre sur le papier. Et... Écrire un livre ou un scénario, évidemment, c'est... C'est pas pareil. C'est pas pareil, évidemment. Vous avez rencontré des difficultés à écrire dans le livre. J'ai écrit plus de scénario que de livre. Ouais. Le scénario, c'est emmerdant parce qu'on est obligé de penser aux acteurs, penser aux acteurs qui vont refuser ceux qui veulent rentrer dans le film. Dans un livre, il n'y a pas tout ça. Il y a des virgules, des points. Parfois, quand il y a une femme qui travaille dessus, c'est bien d'un esprit un peu bizarre. C'est tout. Et vous... Alors, vous avez déjà écrit d'autres romans. J'ai écrit d'autres romans, mais pas énormément. Est-ce qu'il y en a que vous avez écrit qui n'ont pas été publiés, par exemple ? Non, non. Là, c'était... ça s'est bien passé pour moi ces fois-là. J'ai commencé par faire un livre qui marchait bien, qui était Les Valsseuses, puis d'autres derrière. Donc, il y a un train qui s'est mis en route, qu'il fallait le suivre. J'ai eu une période où je n'ai rien écrit avant ce moment, parce que j'étais embarqué sur des films. Il y a eu le Covid, et tous les projets de films se sont écroulés, tous les producteurs que je connaissais se sont retrouvés obligés de liquider leur personnel. Ça a été une période très difficile, et je me suis retrouvé un jour, complètement désorienté. J'étais devant mon bureau, avec du papier blanc, des stylos et tout. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de projet. D'habitude, j'ai toujours des projets. Là, il n'y avait rien. Donc, j'ai... Je suis allé marcher, je suis revenu, j'ai allumé une pipe, et puis je me suis mis à écrire. que ma mère voulait chanter par la fenêtre. C'est une idée qui me tenait, ça, ça me plaisait beaucoup. Aussi bien au cinéma que dans un livre. Donc, j'ai écrit ça, et j'étais sorti d'affaires. Le confinement m'a sorti du pétrin. Et en fait, c'est des chapitres très très courts. Ça, ça a été un choix dès le départ, vous en avez discuté tous les deux peut-être sur cette forme-là, ou... Je ne me souviens pas et ça n'est pas discuté. Pas de ça. De la forme. C'est ton style, en fait, quand même, des fragments. Des fragments, c'est à l'os, ça va très vite. En fait, il y a vraiment un truc que j'ai appris avec Bertrand en écrivant avec Bertrand, c'est qu'il ne s'embarrasse jamais de détails ou de fioritures. C'est-à-dire que n'importe quelle écriture à côté semble une vieille rédaction de sixième très ennuyeuse où on a mis tous les détails et avec aucune ellipse. Avec Bertrand, c'est très rapide, ça va à l'essentiel et puis il y a des dialogues qui font mouche. Et puis même parfois, quand on veut décrire, ça t'ennuie parfois de décrire. tu préfères les situations. Décrire, c'est bien quand on décrire un truc con. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Je crois qu'on est quand même très nombreux, donc j'ai peut-être quand même envie de laisser un peu la parole au public aussi. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Oui, je suis là pour répondre. Oui. N'hésitez pas. Mais je peux répondre à des questions. Elle va faire semblant de répondre à des questions. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire tous les deux ? Moi-même ? Oui. Quand on commence à écrire quelques phrases et après, ça suit son cours. Il faut aimer l'écrire, évidemment. Quand on aime écrire, on écrit. on écrit n'importe quoi, je crois. On perd du temps. Maintenant que le Covid arrive peut-être à sa fin, est-ce que vous avez des projets de cinéma ? J'ai toujours des projets de cinéma. Entre autres, faire l'adaptation de ce livre, le filmer, ce qui serait, je pense, pas une mauvaise idée. Sinon, j'ai des projets de films, bien sûr. C'est mon métier, alors je ne peux pas arrêter. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? J'étais, mais t'en en scène, j'ai abandonné. Non, j'ai des projets, oui. Mais il y a autant de projets de livres que de films. Et est-ce que le financement est toujours un problème ? Le financement est toujours un problème, ça a toujours été un problème. Ça le restera pendant un moment encore. Il faut beaucoup d'argent pour faire des films. L'avantage du livre, c'est que c'est moins cher. Qu'est-ce qui vous plaît dans la production dans le cinéma français en ce moment ? Quels sont, qu'est-ce que vous aimez vos coups de cœur en ce moment de ce qui serait de nouveau et des nouveaux réalisateurs ou bien des nouveaux... Écoutez, honnêtement, j'étais plutôt pessimiste et puis depuis un certain temps, j'ai vu des chers au cinéma et j'ai vu deux ou trois films qui m'ont emballé. Donc, je me dis, bon, c'est pas foutu. Lesquels ? Alors, il y en a... Je me suis... Les films... Titane. Je l'ai aimé beaucoup. Un autre film fait par un réalisateur belge qui s'appelle Les Intranquilles que j'ai beaucoup aimé aussi. Ça fait déjà deux films en 15 jours. C'est énorme. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a eu des romans aussi récemment ou alors pas du tout qui est aujourd'hui ? Vous voulez dire que je vous ai adapté ? Ou que vous avez eu et que vous avez particulièrement apprécié ? Je n'ai pas eu beaucoup ces derniers temps. On lit moins avec l'argent. On lit moins. Il y a d'autres questions. Vous pouvez les poser après. On n'a pas de soucis. Vous dites que je me permets, vous avez été derrière moi peut-être, non ? Non. Si, il y a des gens. Vous dites que vous aimeriez bien le porter à l'écran, ce roman. Vous l'aviez déjà en tête en l'écrivant ou pas du tout ? Oui, un peu, un peu. Oui, déjà un peu. Quand on connaît votre travail et vos films, en le lisant, on voit souvent le film. Oui, normalement, oui. Parce que j'écris pour le cinéma aussi. À la fois pour le livre d'un côté et pour le cinéma de l'autre. Au milieu, il y a cette demoiselle qui regarde et qui fait... Vous avez imaginé des comédiens ? Non, j'imagine des comédiens mais je n'en parle pas tant que je n'aurai pas parlé à eux. Il faut quand même les tenir au courant. C'est difficile là parce qu'il faut quand même trouver un acteur qui joue le rôle de mon père. Et comme il a été très connu, les gens le connaissent et vont passer ces mal-là à voir facilement. Donc, il faut beaucoup travailler. Enfin, un film, c'est beaucoup de travail. Est-ce que ça vous intéresserait de jouer votre père ? Comment ? Est-ce que ça vous intéresserait de jouer votre père ? Pas du tout. C'est pas assez gros. Il faut manger davantage les boire. La maison Gainsbourg va rouvrir pour un musée. Est-ce que ça vous intéresse d'y retourner ? Vous avez fréquenté un petit peu Serge Gainsbourg ? La maison Huit-Verneuil ? Oui. Elle va rouvrir ? On va en faire un musée. Il y a longtemps que c'est en projet ce truc-là. Là, ça aboutit au mois de mars normalement. On ira. S'il a toujours le frigidaire avec la pince vitrée, on voit s'il y a de la voie sans. Donc, on peut rester ou partir. Mais ça m'a dit ça parce que je n'ai pas envie d'y aller. Je crois qu'il faut respecter. quand certains de vos films sortent en DVD avec des éditions peut-être un peu spéciales, vous supervisez ça ou vous vous en foutez complètement ? Je ne m'en fous pas mais je ne supervise pas parce que c'est sans fin. Vous n'avez pas un droit de regard ou sur... J'ai un droit de regard bien sûr. On ne peut pas transformer mon film. Oui, je comprends. Tout d'un coup, les valsés se transformaient en un truc de cul d'une fin. Dans les DVD qui sont sortis, il n'y a jamais eu de bonus ? Vous n'avez jamais voulu peut-être pas rajouter des scènes ? Il y a beaucoup de bonus. je te dis, il y a beaucoup de bonus qui sont dans les DVD. Ils sont à la fin où il y en a des très bons. Le film, les acteurs que vous avez vus certainement. n'est pas le DVD. Le film n'est pas le DVD. Donc, à la fin, il y a un DVD, il y a un reportage sur le tournage. On voit des choses qu'on ne voit pas dans le disque. C'est très intéressant. Et sur les valseuses ? Il n'y a rien parce que là, c'était pas clair. On ne faisait pas de... On ne rajoutait rien. Il n'y a pas de scènes qui ont été tournées qui ne sont pas dans le film ? Non. Ni dans tenue de soirée ? Le tenue de soirée, c'est intégralement le scénario. D'accord. En général, on tourne le scénario et après, on va se coucher. Vous n'avez pas d'autres idées pendant le tournage ? Pardon ? Vous n'avez pas d'autres idées pendant le tournage ? Pendant le tournage, on n'a pas beaucoup d'idées. On tourne ce qui est écrit, on tourne le scénario, c'est tout. Vous parliez des acteurs, est-ce que vous pourriez, si vous vous en souvenez un petit peu, parler de scènes, si vous me souviens bien, vous allez peut-être me contredire, qui auraient dû avoir lieu mais n'avaient pas pu tourner avec la jeune génération qui ont été intégrée au film, en contrepoint, si je puis dire, de tout ce qu'on voit avec des acteurs plus anciens, avec Chabat, aussi, plein d'eau de... Oui, il y a plein d'acteurs avec lesquels je n'ai pas tourné. Parce que... Ils ne sont pas libres, on les appelle, on leur demande... On leur demande d'être dans le film, ils répondent « Ah, ça serait formidable, mais je suis pris. Je suis pris six mois. » Alors, on n'a pas les acteurs, on pense à autre chose. Il y a plein d'acteurs avec lesquels je n'ai pas tourné et avec lesquels j'aimerais beaucoup tourner. Il y a d'autres avec qui je n'ai pas tourné, mais c'est tant mieux. Mais il y en a avec qui j'ai tourné et ce n'était pas tant mieux. Parfois, ça reste comme un mauvais souvenir. Ça arrive. Il y en a des bons aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous trouvez que dans le cinéma français, actuellement, il y a encore des auteurs ou des dialoguistes ? Ou est-ce que ça s'est complètement perdu ? On se sent un peu seul, parfois. Il y a des gens qui écrivent bien et qui font des bons dialogues, mais enfin, c'est quand même un fait rare. C'est triste. C'est triste. Il faut y arriver. C'est dur. Du coup, j'ai une question pour Eva. Est-ce que vous avez un film qui vous a marqué récemment au cinéma ? Visiblement, non. Alors moi, je vais tout le temps au cinéma. Je vais tout voir. Même les navets. J'adore les navets. Et là, récemment, il n'y a aucun film que j'ai trouvé extraordinaire. Je dois dire que ma dernière expérience surprenante, c'était vraiment avec Annette de Léo Scarax. Je ne m'attendais à rien. Voilà. Et le dernier, Paul Thomas Anderson, vous ne l'avez pas aimé ? Moi. Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu. Moi, il est un. Je trouve qu'il y a beaucoup de bruit autour de ce film. Oui. Il est charmant, il a de la grâce, il a beaucoup de qualité, mais je suis un peu ennuyée. D'accord. Et M. Pillier ? Tu l'as vu ? Je ne l'ai pas vu, non. J'ai une ordonnance. Non, mais j'ai vu les autres avant. Je le connais, le mec. Je le connais. Il y a eu un cycle tavernier sur Netflix, il y a eu un cycle Truffaut, est-ce qu'il y a un cycle glier ? Non ? Non ? J'ai pas de cycle, il n'y a rien. Ah oui, c'est dommage. Ah oui, mais ça, je m'en occupe. Ce n'est pas moi qui m'en occupe. mais mes films passent quand même souvent à la télévision. Est-ce que vous les revoyez ? Je les revoye parce que souvent je surveille si ma fille regarde. Si elle regarde Calmos, je suis emmerdant. Alors, un jour, je passais dans la salon, elle regardait un film, je me penche, je vois, c'est Calmos. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut... Je n'ai rien dit, je n'ai pas interdit de le voir. Ce n'est pas possible. Je lui ai dit, je vais voir comment elle réagit. et au bout de 5 minutes, elle a été morte de rire. Elle avait 7 ans. Donc, c'est le dernier esprit de famille. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si on vous invite au César pour un César d'honneur, vous avez dit ? Non. Non, j'ai déjà fait ça, je n'y vais plus. Non, ce n'est pas possible. Votre père, il avait reçu. Mon père, il s'est battu pendant longtemps pour ne pas y aller. Et puis, il y a un article de la mort. Il s'est fait avoir par le côté Oscar... César d'honneur. Il y est allé et c'était un moment un top et nique. Pour tout le monde, pour moi, pour les spectateurs, pour tout le monde. Allô ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, vous pouvez les poser juste après, en off. Est-ce qu'il y a des comédiens que vous auriez voulu tourner ? Même actuellement, est-ce qu'il y a des comédiens que vous devriez tourner en ce moment ? Actuellement ? En ce moment, il y a des bons acteurs. Il y a Colesward. Des gens comme ça, qui sont agités, mais intéressants. Est-ce que le film d'Edouard Baer vous a fait quelque chose ? Je ne l'ai pas vu encore. Il n'est pas fini, je pense, mais je ne l'ai pas vu. Je vais le voir. Oui, oui. C'est difficile de ne pas penser à vous et au film des acteurs. C'est difficile. C'est différent. Oui, tout de suite. Il y a des faveurs, il y a des choses. Je vais poser une question. Ça dépend. Est-ce qu'il peut vous arriver de trouver que le film est vraiment mieux que le livre ? Dans votre film, ou en envoyant qui l'envoie à lui ? C'est une question qui s'adresse à l'écrivain, au romancier et au metteur en scène. Le cinéma, c'est toujours mieux parce que c'est plus facile, on a une plus grande liberté et on est le seul à écrire des histoires aussi stupides alors qu'en littérature, il faut quand même faire un peu attention. un film préféré ? Un film préféré ? Non. J'ai plein de films préférés, tous ceux que j'ai aimés, que j'ai vus, ils sont préférés. J'aime beaucoup les films des années 50 comme les films de Melville, les policiers avec Gabin et tout ça. Comme par exemple, quand Gabin entre dans un film de Melville, c'est formidable. J'aime beaucoup ces films-là. On n'en fait plus comme ça. Parce que les rues ont changé, l'atmosphère a changé. Mais j'aime beaucoup de films, j'aime la plupart des films. Enfin, on n'aime pas tous les films, mais on n'est pas là pour aimer tous les films. On a des mauvais. Vous avez une anecdote peut-être sur les 26 ans ? Sur ? Sur les 26 ans. Sur les 26 ans ? Il y a beaucoup d'anecdotes sur les vaceuses dont beaucoup sont fausses. Parce qu'il y a eu des légendes de la légende qui marchaient là-dessus. Mais enfin, c'est un film avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup de problèmes sur le tournage. Il y a beaucoup d'acteurs qui étaient fatigués parce qu'ils s'étaient couché tard. Certains ne savaient pas leur texte parce qu'ils étaient désagréables. Donc, il y avait quand même une atmosphère un peu de voyoucratie qui, moi, me plaisait beaucoup. C'était le sujet du film. les anecdotes sur les vaceuses. Je sais que j'ai rencontré les meilleurs acteurs. Je les ai engagés, je les ai fait tourner et ils sont devenus des stars. Pour moi, c'est une histoire merveilleuse pour réussir ça. Il y a plein de petits rôles avec des grandes actrices. Il y a Isabelle Huppert. Il y a des petits rôles avec des grandes actrices. C'est vrai ? Il y a Jean de Moreau, il y a Isabelle Huppert. C'est tout. Brigitte Fosset. Pardon ? Brigitte Fosset. Brigitte Fosset qui a été formidable. Qui avait un rôle pas facile. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on... Dernière. Oui, allez-y, j'en prie. Pas de problème. Cette fausse, vraie fausse autobiographie, enfin, je travié des bronches, pourquoi ce choix, est-ce que c'était votre choix dès le début de rester sur, en gros, une année ? Pas déroulé les décennies ? Non, je n'avais pas le temps. Donc le fragile des bronches 2 arrive peut-être ? Après, il guérit le gamin. Il ne va pas toucher toute sa vie. Il va avoir d'autres maladies, mais... Je pense d'ailleurs que quand je ferai le film, si un jour j'ai la chance de le faire, je fais pas de l'atout des gens qui toussent. Pas seulement les gamins, mais les autres, les mecs qui conduisent le train, dans l'équipe, les ouvriers, tout le monde. Tout le monde tousera. Et tout le monde râlera, mais on peut pas travailler, là, qu'est-ce qui se passe ? Il faut prendre des bardiers pour les faire tourner un mec qui tousse pas et qui ne supporte pas les gens qui toussent. Regardez-le, c'est qu'il y tousse comme une vache. Facile. J'ai beaucoup toussé, oui, c'était pas très marrant, ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui viennent vous emmerder avec vos pères ? Avec mes pères ? Vos pères. Non, ça s'est calmé. Le film est passé il y a longtemps, on n'en parle plus. On reprochait encore récemment à Gainsbourg les monnaies 16, il y a même pas encore deux jours sur les réseaux sociaux. Encore ? Ah, mais Gainsbourg, il faisait ce qu'il voulait. Mais c'était pas automatiquement la même chose que moi. vous disiez tout à l'heure que Clauzeau vous a donné arbitraire du cinéma à 13-14 ans. Qu'est-ce qui vous a tiré chez vous ? Les sourcils. Les sourcils qui partent de ça très très lumineux avec des yeux cachés au fond et dans les yeux de sanglier qui va bandir. Et ce mec-là, il était fascinant. on était fascinés. Moi, je ne savais pas que c'était un metteur en scène. Je ne savais pas que j'étais trop jeune. Mais je comprenais que c'était un mec formidable. Il y a un Clouseau que vous préférez, par exemple ? J'aime tous les films de Clouseau. Le Mystère Picasso, oui. C'est pas bon. Hein ? C'est pas bon ? Pas bon ? Qu'il y a des enfers ? Qu'il y a des enfers, oui. On parle du Mystère Picasso dans le livre. Hein ? J'ai eu la chance de voir le film pas terminé en projection prévue. Ce qui était à l'époque un luxe, un confort innu. Seul dans une salle avec Clouseau et son équipe. Et c'est quelqu'un que vous avez revu plus tard, adulte ? Quand vous diriez... Il est revu très longtemps après. Quand il cherchait... Il y a eu une époque où il était un peu... Il avait des soucis d'âge. Il n'avait pas de sujet, il n'avait pas d'histoire. Moi, je m'étais fait recommander par un copain pour aller chez lui et lui raconter des histoires. Ça n'a pas marché du tout. Il n'a pas du tout fait mes histoires. Moi, je les ai tournées, mais lui, non. Mais il était quand même très charmant, très agréable. Mais les sourcils étaient... C'est bruyant ici. Oui, c'est de là. Les des sirènes. Je propose qu'on s'arrête là sur les questions. Si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas. Et je le dis maintenant, je leur dirai après. Un grand merci d'être là ce soir, d'être venu ce soir pour parler de littérature, pour parler de cinéma. C'est toujours un plaisir. Donc, je vous conseille vivement la lecture de Fragile des Bronches. Voilà. Autant aussi sensible que corrosif. On retrouve aussi, je trouve, les esprits de vos films, évidemment, dans les dialogues assez semblants. Donc, voilà. Un grand merci, vraiment. Merci beaucoup. Merci.